Bonjour, c'est Christian Sevaher. Alors j'ai le plaisir de me trouver sur le green du trou numéro 6, notre trou signature ici au magnifique Saint-Malo Golf Resort. Aujourd'hui, j'ai à coeur de vous présenter un exercice qui va vous aider à mieux doser vos longs putts. Donc, pour contribuer à votre bon dosage des putts longs, première phase de l'entraînement des exercices, c'est de faire déjà de façon consistante et régulière un stroke que pour ma part j'appelle un peu le référence, notamment c'est une suggestion que vous pouvez essayer, mais moi qui instance assez large, la tête de mon putter va à peu près grosso modo en face de la pointe droite de mon pied droit. Et donc, pour commencer et veiller à avoir un tempo régulier, j'enchaîne trois balles dans le drapeau en essayant d'être consistant dans l'amplitude, dans le tempo, c'est-à-dire le rythme et dans le toucher de balle bien évidemment. Alors ce qu'on peut voir là ici, effectivement, les trois balles étaient bien régulières. Donc, j'en profite pour constater la distance que ça donne sur tel ou tel grime où je me trouve tel jour. Ça me donne déjà un premier repère. Stroke référent me donne ici 7 mètres. D'accord ? Ensuite, pour l'exercice numéro 2, on va commencer à varier les amplitudes. Ok, deuxième phase de l'exercice. Maintenant, on va varier l'amplitude. Donc, toujours mes trois balles, mon drapeau. Mais ce coup-ci, je vais à la rigueur recommencer bien sûr pour bien me caler sur le référence qui doit à peu près arriver à bon port, à hauteur du drapeau, c'est le cas. Et ici, de façon exprès justement pour sentir les différences, je vais, l'un ou l'autre, qu'importe, commencer avec le plus long. Donc, je vais veiller à ce que mon amplitude aille au-delà de mon pied droit. Et clairement, forcément, par la logique, vous avez vu que je garde le même tempo, l'accélération progressive, eh bien, la balle dépasse le drapeau. Et à la troisième balle, je vais faire l'inverse. Je vais faire une amplitude plus court que mon pied droit. Et forcément, ça donnera une distance plus courte. Donc ça, c'est un excellent exercice pour commencer à développer la sensation à travers, bien sûr, les mains, les bras, les épaules, du dosage, du système par tempo constant et variation de l'amplitude. Ok, troisième phase, pas inintéressant, c'est de disposer ces balles à distance différente, justement. Comme on le sait, celle du milieu qui correspond au stroke référence, qui s'y donne à peu près 7 mètres. C'est parti. Bon tempo. L'amplitude était plus ou moins en face du pied droit. Je recule d'un mètre où je pourrais aller vers la balle la plus courte aussi, bien sûr. De ce fait là, je sais que j'ai, je peux le faire un petit stroke de practice, de préparation, bien sûr. Je sais que je dois aller un petit peu au-delà du pied droit. Et même si elle est à pas mal à droite, c'est exactement la bonne vitesse. Ici, cette troisième balle, vous l'aurez compris, l'amplitude est un petit peu plus courte que le pied droit. Toujours respecter le tempo. Et elle va arriver aussi pratiquement au trou. C'est donné. Donc, en conclusion, pour bien doser vos lompottes, veillez à garder un tempo constant. Veillez à ce que l'amplitude varie, plus ou moins. Et aussi, je vous suggère de constater, de déterminer la distance que donne un certain stroke référence, qui vous aidera, j'en suis certain, à mieux doser tous ces potes à longue distance. Alors, à vous de jouer et à bientôt au Saint-Malo Golf Resort. Sous-titrage Société Radio-Canada